Salut Internet ! Très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo d'immobilier. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la question qui me paraît importante qui est qui paye les frais d'agence ? Est-ce que c'est vraiment l'acheteur ou le vendeur ? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les annonces immobilières en ligne, tu vois souvent marqué en fin de l'annonce frais d'agence à la charge du vendeur. Donc, tu pourrais penser que c'est le vendeur qui paye. Est-ce vraiment le cas ? Ce n'est pas toi plutôt qui doit payer les frais d'agence en tant qu'acheteur ? On va répondre à cette question. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos à venir. Avant de parler de qui paye les frais d'agence, il faut savoir qu'est-ce que les frais d'agence ? Les frais d'agence, tout bonnement, c'est la prestation de service qu'offre une agence à vendre un bien immobilier. Le vendeur met son bien dans une agence. Il donne les clés à l'agence et l'agence s'occupe de faire les visites, de le mettre sur Internet, de répondre aux questions des futurs acheteurs ou non, de prendre les propositions d'achat de futurs acheteurs, de faire un premier filtre, etc. Tout ça, c'est une prestation de service. Ça prend du temps. Ce temps, c'est refacturé au vendeur au premier abord. Du coup, c'est ce qu'on appelle les frais d'agence. Mais qui paye vraiment ces frais d'agence ? Grosso modo, quand moi, personnellement, et d'autres de mes clients, quand on lit frais d'agence à charge du vendeur, ce n'est pas l'acheteur qui paye. On est d'accord. Donc, ça veut dire que sur un bien à 100 000 €, toujours cet exemple de 100 000 €, on va dire que toi, tu vas payer 100 000 €, mais du coup, il y a des frais d'agence qui sont à charge du vendeur, tu n'as pas à les payer. En fait, ce n'est pas vraiment ça. On va partir du principe que l'agence prend 10 000 €, quoi qu'il arrive, en frais d'agence sur le bien à 100 000 €. Il faut savoir que dans ce cas-là, quand c'est à charge du vendeur, le vrai prix du bien immobilier est de 90 000 € et les frais d'agence sont lissés dans le prix immobilier complet. D'accord ? Quand c'est à charge du vendeur, c'est comme ça que ça se passe. Donc, au final, c'est quand même toi qui vais les payer parce que le vendeur va récupérer ces 90 000 € qu'il veut et les frais d'agence qui payent, entre guillemets, sur le papier de 10 000 €, ils te re sont facturés sur le prix du bien immobilier. Comme ça, lui, ça ne lui coûte rien et c'est bien toi qui paye ces frais d'agence. Alors, quel est l'avantage de les mettre dans le prix du bien complet et ne pas les séparer et les payer toi de ton côté ? Premier avantage, tu vas pouvoir profiter de l'effet de levier à fond, de l'effet de levier des banques. Je t'ai déjà fait une vidéo dessus, elle sera ici en haut à gauche ou en lien dans ma description. Donc, tu vas profiter complètement de l'effet de levier des banques car tu vas grâce à ça englober les frais d'agence et le prix du bien immobilier parce que tu n'as pas forcément le cash pour payer les frais d'agence. Donc, grâce à la banque, tu vas pouvoir acquérir le bien tout de même. Le désavantage, c'est que les frais de notaire, je t'ai déjà vu une vidéo aussi dessus sur les frais de notaire. Donc, pareil, elle va être en haut à gauche ou en description de ma vidéo. Les frais de notaire se basent sur le prix d'acquisition du bien immobilier. Elles effectuent un pourcentage pour savoir combien ça coûte les frais de notaire. Donc, souvent dans l'ancien, c'est 6 à 8%. Donc, si on se base sur 8%, elle va calculer 8% de 100 000 euros dans notre premier exemple. Du coup, tu vas devoir payer 8 000 euros. Donc, voilà, tu vas payer beaucoup, beaucoup. Alors que si tu sépares les frais d'agence et le prix du bien, tu vas payer moins de frais de notaire parce que ça ne se basera que sur les 90 000. Donc, voilà, tu vas donc profiter de l'effet de levier. Ça, c'est l'avantage. Et le désavantage, c'est payer plus de frais de notaire. Voilà ce que tu peux dire sur l'option 1 qui est de laisser les frais d'agence à charge du vendeur. L'option 2, c'est de mettre les frais d'agence à charge de l'acheteur. Et là aussi, il y a un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que tu vas payer moins de frais de notaire. Je te l'ai expliqué aussi dans une vidéo que je vais te mettre aussi en haut à gauche et en description qui est l'une des méthodes pour baisser les frais de notaire. Il y en a une deuxième et à l'expliquer dans la vidéo. Dans l'autre vidéo que je t'ai mis en description. Donc, pourquoi tu vas payer moins de frais de notaire ? Comme je te l'ai expliqué, parce qu'au final, le notaire va prendre comme prix d'acquisition 90 000 euros. Le désavantage, c'est que les frais d'agence, tu vas devoir les payer cash. Tu ne vas pas pouvoir les mettre dans le crédit immobilier. Du coup, il va falloir que tu sors de l'argent de ta poche pour payer les frais d'agence. Et ça, c'est un désavantage parce que tu vas moins profiter de l'effet de levier et c'est un peu plus compliqué. Mais tu vas pouvoir, entre guillemets, négocier un peu plus fort au niveau de l'agence parce qu'elle va devoir te dire vraiment combien elle prend de commissions, de frais d'agence sur le bien. Et tu vas peut-être pouvoir lui dire, écoute, 10 000 euros sur un bien 100 000. Il va falloir que tu arrêtes un petit peu de déconner et tu vas me baisser ça 2-3 000 euros. Donc, comme tu vas savoir combien c'est vraiment, tu vas peut-être pouvoir négocier un peu mieux sur les frais d'agence et du coup, ton prix, toi, global d'acquisition, il va être moins fort. Donc, l'option 2, l'avantage, c'est que tu peux négocier un peu mieux les frais d'agence car tu les connais réellement et tu vas payer moins de frais de notaire. Le désavantage, c'est que tu vas moins profiter de l'effet de levier de la banque avec ton crédit immobilier. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que tu as compris que quoi qu'il arrive, c'est à l'acheteur de payer les frais d'agence. Donc, même si c'est marqué à charge du vendeur, c'est toujours à toi. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux options que je t'ai dites juste avant, un à charge du vendeur ou à charge de l'acheteur, tu as des avantages et des inconvénients que tu vas pouvoir utiliser car maintenant, tu les connais et tu vas pouvoir optimiser en fonction de ta situation à toi, tu vas pouvoir optimiser le prix d'achat du bien. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et je t'invite à la liker, à la commenter si tu as d'autres questions et à la partager tout autour de toi car n'oublie pas Internet que c'est toi qui suivrai la chaîne.